Bonjour, Valérie Astruc, France 2. On a compris que l'esprit de votre réforme du statut d'auto-entrepreneur vise aussi à répondre aux accusations de concurrence déloyale de la part des artisans. Est-ce qu'en posant davantage de limites au statut d'auto-entrepreneur, vous ne courez pas le risque de casser un peu l'emploi puisque ça a créé quand même 900 000 emplois ? L'objectif de la réforme menée par le gouvernement est justement de trouver un équilibre, un équilibre entre toutes les formes d'entreprise et de corriger ce qui devait être corrigé, mais tout en préservant la simplicité du régime, en ne pénalisant pas ceux qui créent justement leur propre emploi avec un seuil intermédiaire à 19 000 euros pour certaines activités. qui sont les plus nombreuses aujourd'hui, en donnant du temps à ceux qui veulent créer réellement une entreprise, parce qu'il y a quand même bien deux finalités, deux utilisations de ce régime, et en leur permettant d'être accompagnés, ceux qui n'existaient pas aujourd'hui, et donc de leur permettre de passer ce cap, cette transition vers le régime classique. Et je précise aussi que l'effort que nous faisons pour lisser la bascule, pour éviter que les cotisations du régime classique soient un frein, nous travaillons justement sur tous ces aspects pour qu'il n'y ait pas ce couperet brutal qui existe aujourd'hui. Donc vous le voyez, c'est une réforme globale. – Oui, Marion Kindermans, les échos. Je voulais savoir quand est-ce que ces mesures entreront en application, à la fois pour les nouveaux entrants et pour ceux qui sont déjà constitués en auto-entrepreneurs. Et deuxième question, concernant le lissage des charges, est-ce que vous avez un délai ? C'est-à-dire, ce sera un lissage sur un an, un peu plus d'un an. Quel est le délai ? – Alors, sur le régime, la mise en œuvre, nous venons de présenter les axes de cette réforme. Nous allons le traduire dans un texte de loi, puisque certaines modifications sont d'ordre législatif, d'autres sont d'ordre réglementaire. Un projet de loi sera donc présenté en Conseil des ministres avant la fin du mois de juillet pour ensuite être débattu au Parlement à l'automne. L'objectif de cette réforme, évidemment, ce n'est pas de mettre en place une réforme avec un effet rétroactif, ce qui n'est pas, évidemment, compatible avec notre droit. Nous devons justement travailler sur les modalités de transition pour ceux qui sont aujourd'hui en activité, pour permettre, justement, de lisser et de ne pas pénaliser ceux qui sont aujourd'hui dans un régime d'auto-entrepreneurs. Sur le lissage, c'est sur la troisième année que ce lissage doit s'opérer. Lorsque la personne a basculé dans le régime classique, pour qu'il n'y ait pas d'augmentation brutale de cotisations sociales et patronales, nous mettons en place cette réforme de la cotisation minimale maladie des travailleurs indépendants qui est la plus importante pour que les auto-entrepreneurs qui basculent n'aient pas de hausse brutale de leur cotisation qui, aujourd'hui, est perçue chez eux comme un frein pour aller vers le dispositif d'entrepreneurs individuels classiques. Donc nous avons bien pris en compte la diversité des situations pour répondre au plus près aux attentes des différentes parties prenantes. Vous n'avez pas donné de date sur l'entrée en vigueur. On parle de 2015. Est-ce que ce sera le cas ? Effectivement, les premières entreprises basculeront au 1er janvier 2015. Mais le Parlement doit d'abord se prononcer sur ce texte. Donc, effectivement, on peut penser que la mise en œuvre sera au 1er janvier 2015. Parce qu'il y a les deux ans de limitation de bascule. Et pour les autres qui s'inscrivent, la publication de la loi et l'application des décrets permettra l'entrée en vigueur de la loi pour les nouveaux auto-entrepreneurs qui se déclarent. C'est à partir du moment où le texte sera publié et les décrets également. Est-ce qu'on a une idée du coût du lissage ? C'est en cours. Justement, nous sommes en train de préciser, de chiffrer. C'est un effort assez important pour la partie cotisation minimale maladie. C'est pour les travailleurs indépendants et quels qu'ils soient, justement. C'est bien sûr, dans l'objectif de la bascule, cela permet d'avoir un effet de lissage. Mais c'est valable aussi pour tous les travailleurs indépendants affiliés au RSI. Donc, cela concerne potentiellement tous les plus faibles revenus de ce forfait. Donc, le chiffrage est en cours et nous aurons d'ici quelques jours des précisions à vous apporter. En termes de budget pour l'État ? Pour l'instant, je ne peux pas le chiffrer et je ne m'aventurerai pas à donner un mauvais chiffre. Mais nous vous préciserons de tout ça dès que possible. C'est quand même un effort très significatif puisque, vous le savez, c'est les cotisations qui correspondent à entre 0 euro de chiffre d'affaires et des revenus inférieurs à 14 000 euros. Donc, il y a beaucoup de TPE dans cette situation-là. Bien, mais merci à tous. Bien, merci à tous.